j'ai préparé c'est cette vidéo pour vous expliquer d'une façon plus simplifiée je pense le passage de le passage d'une loi normale disons réel voilà ou bien qui caractérise directement une population ou bien un problème donné à une loi normale réduite alors ici vous avez tout simplement la présentation ou bien les résultats de l'étude de cas excel qu'on a traité donc à savoir vous avez un extrait du tableau de données au niveau au niveau haut sinon vous avez aussi la courbe donc plus ou moins une courbe approchée voilà de l'histogramme de l'histogramme voilà suite à l'étude de répartition et finalement comme j'ai expliqué aujourd'hui la meilleure des choses s'est passé par une modélisation vous avez automatiquement vous avez ici voilà une modélisation par la loi normale alors comme j'ai expliqué normalement si ces données suivent la loi normale donc la densité de la probabilité automatiquement elle est exprimée bien sûr avec exprimé avec l'équation suivante mais où on trouve deux paramètres à part disons à part l'inconnu c'est à dire le petit x vous avez aussi le sigma l'écart type et bien sûr la moyenne le mu voilà alors pour notre exemple nous nous avons une moyenne de 76 un écart type de 3,74 et supposons que ma problématique voilà parce que comme j'ai expliqué hier ça c'est une ce sont des données d'un contrôle de diamètre donc supposons maintenant que je veux calculer voilà le taux des produits conformes c'est à dire autrement la probabilité des produits qu'ils ont un diamètre entre 65 et 85 voilà millimètres donc à la fin ce sont les tolérances la tolérance supérieure et la tolérance inférieure donc schématiquement vous avez 65 ici c'est cette barre et vous avez les 85 comme tolérance supérieure alors moi je veux calculer ou bien je veux estimer voilà le taux de conformité donc automatiquement c'est le taux indiqué par la partie bien sûr la partie assurée si vous voulez donc cette partie-là le problème maintenant c'est que le calcul de cette probabilité c'est à dire à la fin il faut faire une intégrale une intégrale entre 65 et 85 comme j'ai dit le calcul il est difficile il faut passer par un calcul approché mais pour simplifier tout simplement on utilise ou bien on essaie de passer d'un disant d'un cas particulier qui concerne un sigma donné une mu donné à un cas plus général à savoir voilà le cas de la loi normale réduite une seule loi alors la démarche est la suivante supposons que maintenant pour l'ensemble des de mes échantillons ou bien de mes valeurs j'ai tout simplement centré ces valeurs là quand je dis centré c'est à dire que je cherche parce que si vous avez la moyenne une moyenne qui est égale à 76 quand même maintenant je veux réaliser un centrage et par la suite passer d'une moyenne de 76 à une moyenne de 0 sans changer rien au niveau des valeurs alors automatiquement je vais trouver un autre tableau si vous voulez donc notre tableau équivalent et l'opération réalisée c'est une simple réaliser disons c'est une simple opération où z est égal à aux valeurs de premier tableau moins la moyenne c'est à dire ici 2,4 par exemple dans le c'est la première case dans la deuxième tableau il est égal tout simplement voilà égal tout simplement à la première case au niveau de premier de premier tableau c'est à dire 67 moins 76 donc automatiquement ça donne bien sûr ça donne moins 2,4 donc le passage du premier tableau au deuxième tableau s'effectue tout simplement par une simple opération de soustraction et maintenant j'essaye de représenter les le nouveau tableau on est qu'il s'agit d'un simple centrage automatiquement on va tomber sur un c'est dur sur une courbe pratiquement identique la seule différence c'est que au niveau des abscisses vous n'avez plus les valeurs réelles donc vous avez maintenant des c'est à dire vous avez comme moyenne vous avez zéro et bien sûr comme limite vous n'avez plus 65 et 85 maintenant 85 moins 76 ça donne directement un résultat à 9 voilà et la même chose pour 65 moins 66 ça donne exactement moins 11 donc si on calcule la probabilité au niveau ou bien le taux de conformité au niveau de la de la première courbe ou bien de la deuxième courbe on va trouver les mêmes résultats donc il s'agit d'une simple soustraction donc par contre la variabilité elle reste la même voilà donc maintenant je vais aller plus loin et à part la question de normalisation donc et si vous avez des valeurs brutes transformées en valeurs centrées ou bien centralisées maintenant en plus du fait que je cherche que je cherche des valeurs centrées je veux moi des valeurs aussi qui sont normalisées voilà ou bien réduites quand je dis normaliser ça veut dire que je veux que le sigma maintenant mon sigma mon écartiste soit égal à l'unité voilà pour le faire il s'agit bien sûr de diviser maintenant par sigma pour avoir un sigma égal à 1 il faut diviser par sigma et on va faire la même chose c'est à dire diviser l'ensemble des données maintenant par sigma alors attention il ya juste voilà une petite erreur au niveau bas donc mu ici il est c'est pas égal à 76 mais il est égal bien sûr à voilà au zéro donc il faut le changer et une confusion donc ça c'est un zéro non maintenant réalisant cette opération on va trouver en réalisant cette opération on va trouver un autre tableau la troisième les valeurs sont maintenant sont à la fois centralisée mais aussi ils sont réduites donc automatiquement vous avez voilà une table qui correspond pratiquement à l'équivalence des premières valeurs mais voilà normalisée et par la suite on peut utiliser dans ce cas la loi normale mais réduite donc la simple la seule opération ici c'est une repère et c'est une opération de changement de variable c'est à dire au lieu de faire l'intégrale entre la tolérance supérieure la tolérance inférieure d'un paramètre x on va réaliser l'intégrale entre deux bornes deux nouvelles bornes voilà et mais la probabilité globale ou bien le calcul final est le même si on trouve 50 % par exemple des données conformes au niveau de la loi réduite ça sera la même chose au niveau de l'autre de l'autre tableau donc c'est une opération de simplification alors maintenant question de graphique par rapport à ces valeurs voilà on va trouver un autre graphique voilà dans dans ce cas mais il est toujours égal à 0 par contre la tolérance supérieure et la tolérance inférieure maintenant ce sont z1 et z2 donc j'ai changé la notation pour juste pour simplifier la suite donc j'ai noté z1 il est égal à moins 2,94 et moins 2,94 c'est tout simplement c'est égal à moins 11 voilà c'est la tolérance inférieure moins 11 divisé par sigma qui est 3,74 voilà donc donc là le taux de conformité si vous voulez dans le premier cas ou bien dans la première le premier graphique c'est la même chose pour le deuxième il y a une égalité la seule différence maintenant c'est que vous avez ici voilà donc vous avez ici une formule où on trouve le seul variable qui est z autrement on peut quand même donc c'est vrai que vous avez ici vous pouvez me dire 1 sur sigma donc il ya le 1 sur sigma mais en réalisant l'intégrale voilà par la suite si vous voulez vous voulez demain avant cinq minutes avant la formation je vais tout simplement faire la démonstration de passage si vous voulez donc la démonstration du passage d'une d'une loi normale à une loi normale réduite et vous allez voir comment ce sigma disparaît de la formule donc à la fin au niveau de l'intégrale le résultat final ou bien dans le résultat final on trouve tout simplement voilà une formule où le sol le seul paramètre c'est le z est et là c'est intéressant c'est à dire autrement qu'on peut tout simplement réaliser une seule table normale seule table de la loi normale et utiliser cette table pour n'importe quel problème donc le le seul souci ou bien la seule opération qu'il faut et qu'il faut faire c'est cette opération là de transformation de variables alors attention dans le nouveau système ou bien dans la nouvelle la nouvelle table le sigma automatiquement il est plutôt égal c'est pas égal à 3 mais égal à 1 donc cette valeur là là on j'ai le sigma il s'agit d'une opération bien sûr de normalisation de cours sont très il faut soustraire la moyenne pour normaliser maintenant ou bien pour passer une valeur réduite il faut diviser par le signe maintenant intégrale ou bien le taux de conformité dans la dans la première disant si vous voulez dans la dans le premier graphique ou bien dans le dans les données brutes voilà c'est à dire ce taux là il est équivalent il est égal c'est pas équivalent mais il est égal voilà au taux de conformité dans le deuxième cas alors je peux schématiser et écrire ça autrement voilà vous avez ici deux courbes qui sont équivalentes donc la première courbe et la deuxième donc l'intégrale le taux de conformité c'est l'intégrale entre la la tolérance bon il faut il faut peut-être on j'ai il faut changer tout simplement l'ordre c'est l'utile qui doit être dans la partie inférieure je vais corriger ça quand même dans la dans le support par la suite donc c'est l'intégrale entre ti et ts entre tolérance inférieure et tolérance supérieure de px dx qui égale c'est une égalité qui égale à l'intégrale entre la même chose ti et ts de pz maintenant c'est un changement de variable qui est le même égal voilà à l'intégrale donc maintenant désolé c'est l'intégrale entre voilà donc ici voilà donc c'est pour ça que j'ai noté ça il faut faire attention ici c'est l'intégrale non entre ts et ti mais entre voilà donc il faut corriger entre z maintenant z1 voilà et z2 la formule la plus correcte donc l'intégrale entre z1 z2 de pz dz est égal donc je remplace z1 par sa formule donc le z1 c'est la tolérance inférieure j'ai fait une erreur donc c'est la tolérance inférieure moins mu sur sigma voilà et le z2 c'est la tolérance supérieure moins mu sur sigma px dx ou bien pz dz donc à la fin ce qu'il faut faire donc donc à la fin ce qu'il faut faire pour utiliser la table de la loi normale réduite il faut tout simplement calculer le z1 et le z2 et on peut dire ici voilà le ts c'est à dire la tolérance inférieure ou bien la tolérance supérieure vous pouvez d'ailleurs et c'est pertinent c'est assez pertinent de calculer voilà ou bien d'exprimer voilà la tolérance inférieure et la tolérance supérieure supérieure en la suite donc la tolérance inférieure il est égal à mu plus z1 sigma et le ts ou bien la tolérance supérieure il est égal aussi à la moyenne moins z2 sigma alors vous pouvez si vous voulez c'est à dire si vous voulez démontrer cette formule c'est facile il faut juste remplacer z1 par ses valeurs et vous allez trouver qu'il y a une égalité effectivement donc on peut exprimer la tolérance voilà en en moyenne plus un z une valeur de z sigma et d'ailleurs si la moyenne il est centré c'est à dire si par exemple dans ce cas on a une moyenne qui est égale à 75 et par la suite vous avez le z à gauche il est égal à moins z à droite donc automatiquement dans ce cas on parle du z de process ou bien du z procédé c'est à dire la performance du procédé alors quand je parle de performance du procédé c'est à dire à quel niveau de sigma voilà la limite tolérance ou bien la tolérance se présente est ce que c'est à deux sigma à trois sigma à quatre sigma et ainsi de suite et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai j'ai demandé dans l'exercice de faire le calcul de la probabilité entre un sigma moins un sigma deux sigma moins deux sigma et ainsi de suite alors quand je dis entre moins un sigma et et moins un sigma c'est à dire entre la moyenne plus un sigma et la moyenne moins un sigma voilà donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo a éclairé plus ou moins la question de voilà de passage de la loi normale la loi réduite sinon je termine avec quand même avec un cas si vous voulez un cas d'étude un exemple simple alors ici on veut calculer dans un cas donné au sigma égal à 15 donc vous avez un sigma égal à 15 et vous avez un voilà et on veut calculer la probabilité que par exemple dans ce cas la masse la masse d'un produit donné soit inférieure à 132 donc 132 maintenant c'est la seule tolérance qu'on a c'est la tolérance supérieure voilà donc on veut calculer cette probabilité des choses c'est le passage à la loi réduite ou bien la loi normale réduite donc dans ce cas le sigma va devenir égal à 1 et bien sûr le 132 il est égal à 2,13 maintenant comment on passe comment on a passé en appliquant la formule donc 132 moins la moyenne qui est 100 divisé par sigma qui est 15 donc automatiquement ça donne 2,13 donc la probabilité où il y a l'intégrale entre moins l'infini et 132 elle est égale la même chose à l'intégrale entre moins l'infini et 2,13 dans le cas de la loi réduite donc automatiquement et une fois on trouve notre variable qui est 2,13 il faut le chercher voilà au niveau de la loi ou bien au niveau de la table de la loi normale et vous avez ici comme j'ai expliqué au niveau de la table donc vous avez tout simplement intérêt à chercher la première bon le chiffre correspond avec la le premier chiffre disons après la virgule c'est ça 2,1 et l'intersection avec 0,0 voilà 3 et 2,13 voilà c'est ce qu'on cherche donc automatiquement je trouve que la probabilité que la masse soit inférieure à 2,13 c'est égal à 0,98 c'est à dire vous avez une conformité de 98,34% et cette conférence cette valeur-là cette conformité je parle de 80 voilà 88,3 alors là elle est la même pour les deux voilà et de courte donc vous avez ici 1,3 c'est la même valeur la même chose ici il y a une égalité entre les deux voilà j'espère que voilà cette vidéo a donné un sens voilà à la loi normale réduite voilà et voilà je vous demande de réaliser l'exercice donc à partir de la table tout simplement de la table de la loi normale qu'est ce sont les valeurs de qui il est le taux de conformité entre 1 moins 1 sigma 1 sigma 2 sigma et moins 1 et moins 3 sigma et 3 sigma voilà et merci 1 1 1